Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodjadjad, c'est parti ! Cette astuce de mode que chaque homme devrait pas manquer d'essayer. Les femmes ont toujours été à l'avant-garde en matière de toilettage. Elles ont tendance à être parfaitement belles dans tout ce qu'elles portent. L'astuce est qu'elles ne mettent pas tout ce qu'elles trouvent dans leur garde-robe. Elles font leur choix correctement en fonction de leur humeur, leur couleur et de la fonction à laquelle elles participent. D'un autre côté, les hommes sont toujours à la traîne avec seulement quelques déclarations de mode. Eh bien, même si la plupart des hommes mettent la mode sur le rétroviseur, il y a quelques astuces que vous ne devriez jamais manquer d'essayer. Avec ces astuces, vous obtiendrez le meilleur look dans un sens distinct de la mode. Chaque méthode est destinée à vous transformer entièrement ou partiellement. Ici, les 7 astuces voguches qu'un homme ne devrait pas manquer d'essayer comprennent. Première astuce, faites attention au type de montre que vous portiez. Vous ne le saviez probablement pas, mais une montre n'est pas seulement un équipement destiné à être diffusé. C'est un œuvre d'art unique qui décrit le type d'homme que vous êtes. Cela signifie que lorsque vous investissez dans une montre, assurez-vous qu'elle vous définit. Pour élever vos standards et obtenir un look parfait, vous devez associer des montres avec des bracelets en perles. La combinaison fait toujours ressortir une apparence incroyable et fait apprécier à tout le monde votre style de mode. En règle générale, les montres de sport robustes sont conçues pour aller avec n'importe quelle tenue. Il existe cependant d'autres montres qui ne peuvent aller qu'avec des looks officiels. Vous devez également garder à l'esprit qu'une montre doit vous convenir parfaitement. Avant d'acheter une montre, vous devez déterminer la taille relative de la montre sur votre poignet. C'est l'un des meilleurs moyens de vous assurer que la montre n'est ni trop petite ni trop grande pour vous. Deuxième astuce, essayez d'incorporer de la couleur dans vos vêtements. Les hommes adorent porter des teintes sombres qui les garderont inaperçues sur le plan de la mode. La plupart des hommes qui font cela donnent une excuse pour que ces nuances ne puissent jamais aller mal. Bien que cela soit vrai, parfois la seule façon de faire un grand mouvement de mode est de devenir le point culminant de la journée et d'essayer quelque chose de plus brillant. Pour une tenue de soirée, allez-y et choisissez un costume vert, moutarde ou rose. Vous devez simplement vous assurer de l'associer avec la bonne chemise et la bonne cravate. Vous serez impressionné par la beauté de votre apparence. Ce sont quelques-uns des looks les plus attrayants. Il en va de même pour les vêtements décontractés. Ajouter un peu de couleur à votre tenue décontractée peut aller très loin lorsqu'il s'agit d'amplifier votre look. Si vous craignez de vous retrouver avec une mauvaise correspondance, essayez quelque chose d'une forme partout. Troisième astuce, investissez plus dans vos chaussures. Un homme doit investir dans le type de chaussure qu'il porte. Obtenez quelque chose qui est conçu non seulement pour améliorer votre apparence, mais aussi pour durer plus longtemps. Certaines des meilleures options à considérer incluent les mocassins et les brogues. Ces chaussures sont simples, élégantes et peuvent être utilisées à différentes occasions. Ils ont également tendance à rester à la mode contrairement aux chaussures pointillées qui se démadent rapidement. Évitez les chaussures avec des motifs de couleurs variées et optez plutôt pour celles avec un motif uniforme. Quatrième astuce, minimisez le nombre d'accessoires que vous utilisez. Lorsque vous incorporez des accessoires à votre combinaison, essayez de minimiser la façon dont vous les utilisez. Les accessoires comme les mouchoirs de poche, les cravates et les boutons de manchette ont tendance à montrer leur individualité. Chaque fois que vous sentez que vous en faites trop, supprimez-en un. Pliez correctement votre pochette et assurez-vous qu'elle soit un peu plus légère que votre veste. N'essayez pas de les égaler, vous finirez par avoir un look fou et c'est quelque chose que vous voulez éviter. Dans la plupart des cas, essayez d'avoir une pochette légère. Cela dépend cependant de la couleur de la chemise que vous portez. Cinquième astuce, choisissez les bonnes lunettes. Si vous portez des lunettes, vous devez faire en sorte que votre choix compte. Vous devriez passer quelques bonnes minutes à choisir quelque chose qui durera longtemps avec vous. Choisissez vos lunettes en fonction de la forme de votre visage et assurez-vous qu'elles sont belles. Tout mauvais choix finira par vous faire détester vos lunettes après une courte période. Il est également juste de faire correspondre vos lentilles avec le type de coupe de cheveux que vous avez. Gardez à l'esprit que c'est la monture qui définit votre apparence dans vos lunettes. Sixième astuce, portez toujours des vêtements qui vous vont. Pas trop serrés et pas trop buggy, les vêtements qui vous coupent sont connus pour faire ressortir votre physique, tout en vous laissant suffisamment d'espace pour vous étirer et marcher confortablement. Si vous voulez savoir si un tissu est serré ou s'il vous va, accroupissez-vous dedans. Si vous les sentez presser différentes parties de votre corps, alors elles sont serrées. Mais si vous êtes à l'aise, elles s'adaptent parfaitement. Les vêtements de buggy, en revanche, vous donneront un look vieux et déplaisant. Il est donc crucial que vous optiez pour des pantalons et des chemises qui vous vont parfaitement. Septième astuce, laissez le cadre dicter votre poncement. Les hommes ne s'habillent jamais pour le décor, sauf si cela est cité sur les cartes d'invitation. Ils croient que n'importe quelle tenue peut assister à n'importe quelle fonction. Il est donc important que vous vous habillez toujours pour le décor. L'une des meilleures façons de vous assurer de les faire est de tenir compte de l'environnement de la fonction. Est-ce trop formelle ou trop informelle ? La réponse à cette question est suffisante pour vous aider à décider de porter des vêtements décontractés, officiels ou semi-décontractés. Ce sont jusqu'à présent quelques-unes des meilleures astuces Vogueuche qu'un homme ne devrait jamais manquer d'essayer. Ils mettent en évidence les chaussures à porter, la façon dont votre montre amplifie votre apparence et l'importance des vêtements qui vous vont. Entre autres, il est temps en tant qu'homme de prendre le contrôle total de ce que vous portez et de commencer à faire des déclarations de mode où que vous allez. C'était tout pour aujourd'hui dans notre édition Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodjani. Et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501